Un pour tous, tous pour un ! Cette devise vous dit sûrement quelque chose, c'est celle des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Mais ces personnages ont-ils vraiment existé ? D'Artagnan, d'où sort-il ? Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée a enfilé sa cape et son chapeau. Et vous allez le voir, ça ne manque pas de panache. Bonjour Jamy, et bonjour à tous. Quand on pense aux Trois Mousquetaires, on imagine généralement de grands gaillards, barbes et moustaches bien taillés, maniant l'épée avec brio dans des duels insensés au service du roi de France. Des gars qui me ressemblent un peu finalement. Un peu. Bref. Les vrais mousquetaires du roi correspondent-ils à cette image véhiculée par la littérature et le cinéma ? Pour y répondre, effectuons un petit voyage dans le passé, direction le XIXe siècle. Plus précisément, le mois de mars 1844, il y a tout pile 179 ans. Cette année-là, Alexandre Dumas, qui est déjà un auteur de théâtre bien connu, publie son nouveau roman, Les Trois Mousquetaires. L'histoire est simple, mais diablement efficace. Un jeune Gascon désargenté de 18 ans, nommé D'Artagnan, débarque dans le Paris du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII. Il veut intégrer le corps des mousquetaires, un poste ô combien prestigieux. Impétueux et doté d'un cœur gros comme ça, il se lie d'amitié avec trois d'entre eux, Athos, Portos et Aramis. Ensemble, les quatre compères vont voler d'aventure en aventure pour sauver Louis XIII, la reine et le royaume de France à de multiples reprises. Les aventures des Trois Mousquetaires deviennent en quelques mois un véritable phénomène de société. Des histoires d'amour compliqués, du mystère, un contexte historique séduisant, du panache et de l'élégance, la recette est imparable, Dumas pique les lecteurs au cœur. Chaque semaine, les lecteurs du journal Le Siècle attendent la suite de leurs aventures, un peu comme on attend le Messie. En fait, les Français découvrent les Trois Mousquetaires dans la presse sous la forme d'un roman feuilleton. Au XIXe siècle, il est en effet très fréquent de publier les romans d'aventure dans les journaux en plusieurs épisodes. Le Comte de Monte Cristo ou Arsène Lupin plus tard seront également publiés dans la presse en plusieurs épisodes avant d'être disponibles en librairie. Le roman feuilleton, c'est un peu l'ancêtre de nos séries télé. Alors à l'époque, les Mousquetaires d'Alexandre Dumas sont si populaires que de nombreux lecteurs sont persuadés qu'ils ont vraiment existé. Alors à votre avis, est-ce vrai ou faux ? Je vous donne la réponse un peu plus tard. Intéressons-nous d'abord aux vrais Mousquetaires, pas ceux du roman. Ils appartiennent à une unité d'élite créée par Louis XIII en 1622. Celui-ci décide de détacher de la garde royale 50 cavaliers triés sur le volet pour former une unité indépendante. On les appelle les Mousquetaires du roi. Ce sont avant tout des militaires formés pour le combat. Mais ils constituent aussi la garde rapprochée du monarque. Ils escortent Louis XIII dans tous ses déplacements et assurent sa sécurité 24 heures sur 24. C'est un peu l'équivalent de notre GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Bien évidemment, ils sont armés. La particularité de ce corps, c'est que ses membres sont équipés d'une arme révolutionnaire. Le Mousquet, un ancêtre du fusil. D'où le nom de ceux qui en sont équipés. Les Mousquetaires. Le canon est très long et l'arme très lourde, entre 3 et 5 kg. Avec une cadence de tir assez faible. Parce qu'il faut recharger après chaque tir. Insérer la poudre, la balle, amorcer. Le Mousquet est si encombrant qu'il est impossible de tirer à cheval. Les soldats doivent mettre pieds à terre, puis épauler, comme on le fait avec un fusil classique. C'est tellement peu pratique que sur le champ de bataille, les Mousquetaires utilisent une fourquine, une sorte de piquet en forme de fourche qui sert de support au canon. Malgré toutes ces contraintes, les Mousquetaires excellent dans son maniement. Il faut dire que les armes, c'est un peu leur dada aux Mousquetaires du Roi. Ils sont beaucoup plus hargneux et bagarreurs que les personnages du roman. Lorsqu'ils ne sont pas à la guerre, ils passent l'essentiel de leur temps à se battre en duel. Mais pour ça, évidemment, ils n'utilisent pas leur Mousquet, mais une épée qu'on appelle la Rapière. Au XVIIe siècle, c'est l'épée reine, celle que tout le monde utilise en Europe. Elle est légère, efficace et mortelle. En France, la Rapière connaît un grand succès, mais un succès à double tranchant. Les duels entraînent de lourdes pertes chez les jeunes nobles, et les Mousquetaires n'échappent bien entendu pas à la règle. Ceux qui ne tombent pas au combat périssent en duel. Et on dit d'ailleurs qu'un Mousquetaires qui atteint les 30 ans, c'est un Mousquetaires chanceux ou qui manque de courage. Mais peu importe, aux yeux du peuple, ils incarnent l'image d'hommes audacieux, généreux et indestructibles, qui n'ont peur de rien ni de personne. Le Mousquetaires est à mi-chemin entre la canaille magnifique et le noble guerrier. Ah oui, j'avais oublié de vous le préciser, les Mousquetaires sont des nobles, c'est un critère de sélection incontournable. Tu me confirmes, Jamy ? Absolument ! Pour en être, il faut être bien né. Les candidats issus des grandes familles aristocratiques ont plus de chances d'être engagés que les membres de la petite noblesse. Plus surprenant, il est préférable d'être originaire du Béarn ou de Gascogne, ce qui est le cas de notre fameux d'Artagnan. Du coup, ce personnage est-il vraiment sorti de l'imagination d'Alexandre Dumas ? Eh bien non, il a vraiment existé. L'écrivain l'a trouvé dans une biographie écrite par un certain Gassien de Courtilles de Sandrins. Elle relate la vie de Charles Batz de Castelmort, un mousquetaire mort au combat en 1673. L'auteur rapporte qu'il est né à Loupiac, dans le Gers, autour de 1611, dans une famille noble. Très tôt, ce Batz de Castelmort nourrit une grande ambition, il veut devenir mousquetaire du roi. Mais on l'a dit, pour avoir une chance d'être recruté, il faut être issu de la grande noblesse, ce qui n'est absolument pas son cas. Les Batz de Castelmort n'ont été que récemment anoblis. Donc quand il a l'âge de s'engager, il décide de se présenter sous un autre nom, d'Artagnan. Ce n'est pas vraiment un mensonge, car il est apparenté à cette grande famille par sa mère. Et c'est bien joué. Cette usurpation d'identité lui ouvre toutes les portes. En 1633, son rêve devient réalité, il est promu mousquetaire. Ça me va bien ? Donnez-moi votre avis en commentaire. D'Artagnan va servir Louis XIII jusqu'à la mort du roi en 1643. Les bousquetaires sont dissous en 1646. D'Artagnan entre un peu après au service de la régent, Anne d'Autriche. Elle dirige le royaume d'une main de maître aidée du redoutable cardinal Mazarin. A leur côté, il traverse une période trouble. La fronde des affrontements éclate un peu partout dans Paris. Parmi les conjurés, il y a des gens du peuple, de la bourgeoisie, mais aussi une partie de la noblesse qui rêve de renverser la couronne. D'Artagnan ne bronche pas, il reste fidèle à Anne d'Autriche. Ce dévouement lui vaut la confiance du jeune Louis XIV et lui permet de relancer sa carrière militaire. Du coup, lorsque la compagnie des mousquetaires est reconstituée en 1657, il en prend tout naturellement la tête. A ce titre, D'Artagnan est même chargé d'escorter le souverain à Saint-Jean-de-Luz en 1660 pour son mariage avec l'infante d'Espagne. En 1661, c'est aussi à lui que l'on confie l'arrestation de Nicolas Fouquet, le puissant ministre des finances de Louis XIV, qui est accusé d'avoir détourné l'argent du royaume. Il assure sa surveillance en prison pendant trois ans. Enfin, honneur suprême, il est nommé gouverneur de l'île en décembre 1672. Cette grande cité tient un rôle stratégique majeur pour la France. Mais c'est en militaire que notre mousquetaire finit sa vie en 1673. Coup du destin, il est tué sur le champ de bataille, abattu par une balle de mousquet. Voilà pour le personnage historique et ce qu'on en sait. Cette biographie est probablement un peu romancée, mais elle regorge d'anecdotes et de personnages qu'Alexandre Dumas utilise pour parfaire ses histoires. C'est d'ailleurs dans ce livre qu'on y trouve aussi le nom de deux de ses mousquetaires, Henri d'Aramitz qu'il transforme en Aramis et Isaac de Porto qui devient Portos. En revanche, Thibaut, la fameuse devise des mousquetaires, un pour tous, tous pour un, eh bien, c'est totalement fake. Elle n'a jamais servi de devise aux mousquetaires du roi. C'est en réalité la traduction en français d'une vieille locution latine qui sert aujourd'hui de devise non officielle de la Suisse. Et on s'en fiche que ce soit faux, puisque c'est un roman et que dans un roman, on a le droit de tout inventer. Plus incroyable encore, un pour tous, tous pour un, est en réalité une citation erronée. Elle n'apparaît jamais sous cette forme dans le roman, mais sous la forme inversée. Tous pour un, un pour tous. Mais au fait, les vrais mousquetaires, que sont-ils devenus après la mort de Louis XIV ? Ils ont traversé son règne sans encombre. Mais les deux compagnies de mousquetaires, parce qu'il y en avait deux, ça coûte très cher à entretenir. Et à partir du XVIIIe siècle, on fait de moins en moins appel à elles. Si bien qu'en 1775, les mousquetaires sont purement et simplement supprimés pour faire des économies. Des années plus tard, en 1814, Louis XVIII tente de rétablir les mousquetaires, histoire de restaurer le faste d'antan à la période napoléonienne. Mais ça ne va pas durer longtemps. Au bout d'à peine un an, ils sont de nouveau priés de rentrer chez eux, toujours par mesure d'économies. En tout cas, les mousquetaires du roi doivent une fière chandelle à Alexandre Dumas. C'est grâce à lui que ces valeureux militaires n'ont pas sombré dans les oubliettes de l'histoire. Aujourd'hui, les mousquetaires sont partout. Au cinéma, bien sûr, au théâtre, à l'opéra, dans les bandes dessinées. Savez-vous qu'il existe aussi une série de marionnettes japonaises ? Les trois mousquetaires. Une série coréenne, un film égyptien, un autre mexicain, un russe, des parodies, un ballet australien. La liste est longue. Plus proche de nous, la France a décidé de se doter d'une équipe nationale de football américain pour la Ligue européenne. Mais connais-tu son nom ? Les mousquetaires de Paris, bien entendu. Merci Thibault. Je suis sûr que dans une autre vie, tu as été un grand mousquetaire, comme d'Artagnan. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et surtout, indiquez-nous en commentaire les sujets d'histoire que vous aimez. On regardera ça très près avec Thibault. A très bientôt, chers épicurieuses et épicurieux.